Aujourd'hui, la journée mondiale de l'épargne consacre un pilier important de développement économique qui est l'épargne. Tout le monde sait le rôle que joue l'épargne dans la croissance des économies des pays à travers le monde et également dans le développement économique et social et durable des pays. Le thème choisi pour cette année est un thème relatif à l'éducation financière, pour favoriser l'inclusion financière et par conséquent l'inclusion sociale. L'éducation financière pour pouvoir donner aux citoyens, aux populations les informations, les enseignements nécessaires pour pouvoir gérer leur budget sur le plan personnel, mais également sur le plan familial, mais surtout de les sensibiliser sur un certain nombre de risques liés au crédit, à l'endettement, au sur-endettement, mais également pour promouvoir la culture de l'épargne chez les citoyens et ça c'est quelque chose d'important. Et bien sûr, l'inclusion financière va permettre de construire de nouvelles générations et surtout des citoyens responsables. Et dans ce cadre, la digitalisation est un catalyseur important pour l'éducation financière et pour l'inclusion financière parce qu'aujourd'hui il y a de la technologie, beaucoup de développement technologique, le Maroc est connecté, donc il y a la connectivité du Maroc, la mise à disposition d'un certain nombre de produits et de services par les institutions bancaires, notamment le mobile banking. Donc il faut mettre à profiter toutes ces avancées technologiques pour faciliter l'accès des citoyens et des populations, surtout qui sont dans des régions éloignées et des régions enclavées. Pour leur permettre d'être informés de ces produits, d'accéder à ces produits, de disposer d'un compte courant, de savoir comment gérer son compte, pour faire l'épargne, de le sensibiliser également sur l'importance de l'entrepreneuriat, notamment de ce qui est micro-entreprises, pour développer des activités génératrices de revenus, notamment dans le monde rural. Et dans tout ça, le groupe CDG est engagé dans une dynamique qui est renforcée par le financement et le refinancement des PME, des TPE, mais également des institutions de micro-crédit à travers nos filiales, notamment la CDG Invest, FENIA, JEDA, mais également la Fondation CDG, qui également contribue activement dans tout ce qui est financement des projets concernant des activités génératrices de revenus. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.